Les 5 et 6 novembre prochains se tiendra le 29e Salon du Livre de la Côte du Sud du côté de la Vigie à Saint-Jean-Port-Joli. Lors de ce Salon du Livre, il y aura le lancement de livres, bien sûr, et parmi les auteurs, il y a M. Jean Parent que je reçois aujourd'hui. M. Parent, vous êtes des amis du Port-Joli, vous êtes maintenant le vice-président. Ça fait des années que vous travaillez sur le projet du phare, du plier de pierre, et c'est ce dont il sera question dans ce livre. Oui. Depuis 2008, on s'occupe de l'entretien du phare, de la rénovation surtout. Et le livre que je vais lancer durant le Salon du Livre porte justement sur l'historique du phare. Pourquoi ce phare-là a été construit? Je commence même avant, je commence là, les premières cartes que les Français ont faites, qu'on trouvait les îles des Piliers dessus. Je commence avec ça, puis après ça, je m'en reviens. Je commence chronologiquement à aller jusqu'à aujourd'hui. C'est un phare qui est à Saint-Jean-Port-Joli, mais ça a vraiment beaucoup d'histoire, parce qu'il a été construit avant la Confédération. Oui, en 1843. Il a été construit par la maison Trinité. Ça, c'est une vieille maison, ça n'existe plus aujourd'hui. En Angleterre, c'est vraiment anglais, la maison Trinité. Trinité House, le vrai terme, mais nous on le met en français. Sécurité. Il y avait des bateaux forts dans le travers de Saint-Roch. Ça ne suffisait pas. Ils ont décidé de construire le phare. Ça ne marchait pas encore. Il y a encore des bateaux qui arrivaient sur la roche à Veillon qu'on ne voyait pas à marée haute. Et ils ont fait un petit phare sur la roche à Veillon, qui s'appelle le phare de la roche à Veillon. Et ce gardien, c'était un assistant gardien du pilier, que le gardien du pilier de Pierre était responsable de ce gardien. Ça n'a jamais été un gardien typiquement pour le phare. C'était un assistant gardien qui allait travailler là. Et le monsieur, c'était épouvantable. Lui, il rentrait là au mois d'avril, puis il ressortait qu'au mois de décembre. C'était un ermite. Mais il aimait ça. Au mois de janvier, il avait hâte de retourner sur sa roche. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, quand on regarde le phare du pilier de Pierre, on voit le phare. Mais avant, il y avait des bâtiments à cet endroit. Oui, avant ça, il y avait la maison. Il y avait le corridor entre la maison et la tour. Parce que lorsqu'il fait mauvais, ça leur prenait ça pour traverser. Il y avait un pouloyer, il y avait une bécosse, il y avait une chalouperie, il y avait un atelier. Il y avait des palins, il y avait beaucoup de treuils, une descente en ciment pour monter, pour tirer les charges, par exemple. Non, non, c'était tout un équipement qui était là avant. Les amis du Port-Joluis, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez remonté, vous avez remis à jour, rénové le phare en tant que tel, parce que les bâtiments n'existent plus. Oui, on a rénové le phare de front en comble. Le phare, il est maintenant, on pourrait dire, presque neuf. Il n'est pas neuf, il est tout de même 178 ans, mais il est rendu presque neuf. Le monde, s'ils viennent voir l'exposition, vont voir les photos, comment l'intérieur est rendu et l'extérieur aussi. Les joints de pierre ont tous été refaits à l'extérieur, les joints de briques à l'intérieur, la peinture, etc. Des fenêtres neuves, des portes neuves, on est prêts pour le futur. Vous m'avez devancé, vous avez parlé de l'exposition. Nous sommes présentement à la salle Gérard-Ouellet, où il y a exposition, justement, sur ce travail de rénovation fait au phare du pilier de pierre. Et entre autres, ce qu'on peut voir, c'est la fameuse statue, la fameuse, oui, c'est la sculpture, plutôt, qui va être placée très, très bientôt dans un endroit spécial. Je vous laisse en parler. Oui, c'est une sculpture qui a été faite par Maurice Harvey, un sculpteur de Saint-Jean-Pourjoli. Très belle sculpture qui représente le phare, sculpté dans la pierre, il appelle ça la pierre de Saint-Marc-de-Carrière, et qui va être installé, qui va croiffer le Cénataph qu'on a fait près du Sentier-Maritime. Le Cénataph, ça va être pour mettre les noms des personnes qui vont être au colombarium futur. Oui, parce que le phare est devenu un colombarium. Il est devenu un colombarium maritime, mais il n'y a pas eu de conférence de presse encore. Ça fait que la grande nouvelle va être lorsque la conférence de presse va être lancée. On va certainement se revoir pour en parler. Sinon, l'exposition est jusqu'à quelle date? Jusqu'au 11 novembre. C'est gratuit pour venir voir cette exposition? C'est gratuit, puis c'est grâce à Claire Wigan qu'on a cette salle qui nous est offerte gracieusement. Et on invite les gens, bien sûr, à faire des dons en venant voir l'exposition, parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour le phare du pilier de pierre, pour le Cénataph également, et on veut amasser de l'argent. Oui, parce que le Cénataph, présentement, pierre et infrastructures, on est rendu à 30 000 $. Il reste 45 000 $ à trouver pour mettre la structure sur le dessus, un toit d'odecagones avec 12 colonnes faites par or massif. Alors, si on a de généreux donateurs à l'écoute, il y a des gens ici qui seraient bien heureux de recevoir l'argent. Ils peuvent se manifester, c'est sûr qu'on va être heureux. Sinon, on vous invite à vous rendre au Salon du livre à la vie.